de ce débat. Toutefois, c'est le temps des déclarations de députés de Niagara-Forses. Vous êtes trop tôt. Merci, M. le Président. Je suis désolée. Je devais prendre mes lunettes pour dire qu'il faut s'occuper des lignes d'attente pour le dépistage de la COVID aujourd'hui. Les grands-parents, les parents, les enfants à Niagara ont de la difficulté à avoir un test. Parfois, ils attendent des heures pour pouvoir obtenir un test. Une famille avec un enfant de 6 ans a demandé d'avoir un test le mardi, n'a pas eu de nouvelles avant le vendredi. Ils ont attendu quatre heures et ont dû quitter plusieurs fois pour passer à la toilette. Imaginez, les enfants ne comprennent pas la COVID. Ils ont peur. Ils attendent pendant une journée dans la voiture pour un test qu'ils n'obtiendront peut-être pas. On a dû fermer un centre de test de dépistage à l'auto. Lorsqu'on voit une augmentation des cas de COVID, il y a très peu de temps pour rattraper le contrôle. On sait qu'en une semaine, on peut voir une vraie spirale. Les travailleurs de première ligne font de leur mieux, mais ne peuvent pas suivre la cadence. On a besoin d'un meilleur accès à Niagara. Au premier ministre, je dis ce qui suit. Regardez ce qui se passe à Niagara. Vous avez besoin de plus de ressources immédiatement. Est-ce qu'avec les bonnes ressources en place, ce sera plus facile pour les enfants et les familles de se faire tester? Les parents perdront moins de temps et ils pourront assurer la sécurité de nos collectivités. Les gens qui n'ont pas de jour de congé, maladie, ne peuvent attendre une semaine pour un test. Ce n'est pas sécuritaire. Le gouvernement doit appuyer les travailleurs de première ligne. Intervention du Président, merci. Déclaration des députés et députés des Mississauga-Malton. J'aimerais souligner que nous sommes sur le territoire traditionnel des Mississauga de New Credit et qu'en tant qu'un colon, je suis heureux d'être ici. Je remercie les gens qui se sont occupés de cette terre pendant des milliers d'années. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la journée du chandail orange le 30 septembre. C'est une journée qui est inspirée par Phyllis Jack-Step, qui a été à l'école pour la première fois en Colombie-Britannique en portant un chandail orange qui lui a été enlevé cette journée-là. Phyllis a été courageuse et a parlé de l'impact de ce geste sur sa dignité et sur sa vision personnelle. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je porte un chandail orange puisque ça fait partie de la réconciliation et pour reconnaître l'impact générationnel des écoles résidentielles sur ces collectivités. Et on va de l'avant ensemble sur la voie de la réconciliation. Je demande à tous les Ontariens et toutes les Ontariennes d'honorer les survivants comme Phyllis et sa famille qui ont partagé leur expérience et leur engagement à en apprendre plus sur les systèmes d'écoles résidentielles au Canada. On doit reconnaître, Monsieur le Président, que chaque enfant est important. Merci. Merci. Députée de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Madame Cubington, une concitoyenne, est la mère de deux enfants, Paige et Aiton. Ces deux enfants ont des besoins spéciaux et ont des plans d'éducation individuels auprès de leurs écoles à Hammers. Depuis août, Mme Cubington essaie d'obtenir des réponses du directeur des professionnels de la santé sur la façon dont ces enfants peuvent conserver leurs plans individuels avec l'apprentissage en ligne. Malheureusement, tout ce qui en ressort, c'est de la frustration. Elle veut que ses enfants réussissent. Elle fait face maintenant à des défis qui sont incroyables. Son fils n'est pas motivé à apprendre en ligne, puisque plusieurs des outils n'ont pas de sous-titres. Et donc, les enfants doivent utiliser la langue des signes, utiliser des mots qu'ils n'ont même pas encore appris. Et ça cause beaucoup de friction. C'est démoralisant. Paige perd son ouïe très tranquillement et son enseignant doit porter un masque. Elle ne pouvait pas lire les lèvres. Les mots étaient difficiles à comprendre. Le système dont elle a besoin n'est pas là. Maintenant, elle quitte l'école avec un mot de tête de stress. L'éducation doit être un égalisateur. Il faut répondre aux besoins de ces deux enfants et tous les enfants qui ont des besoins spéciaux. Merci. Merci. Le 18 septembre, j'étais avec le ministre de l'Infrastructure, qui est aussi député d'Alibertin-Quartalex-Brock, ainsi que le député de Whitby-Pickering-Oxbridge à Oshawa, pour annoncer 126 millions de dollars en financement fédéral, provincial et régional pour un projet de transport en commun qui modernisera et améliorera le transport en commun et le transport actif dans la région de Durham. Voilà où on investira. Mise en place d'un transport en autobus nord-sud à Oshawa, qui ira de la rue Simcoe jusqu'au nord de la 407, huit nouveaux autobus, des abris d'autobus, qui amélioreront aussi la fiabilité du service. Il y aura des corridors de transport actifs sur la rue Kingston-Ijax, sur la rue Dundas à Whitby et au centre-ville d'Oshawa, incluant de nouvelles pistes cyclables et des pistes multi-usages. Il y aura une amélioration dans l'infrastructure de la sécurité des arrêts d'autobus. On ajoutera plus de luminosité. C'est essentiel pour les gens de nos circonscriptions lorsqu'ils attendent l'autobus. Il y aura aussi des autobus hybrides, 13 conventionnels et 16 mini-autobus, ainsi que des autobus articulés seront achetés. Ces investissements fourniront aux résidents un meilleur accès aux transports en commun. Merci. Député d'Ottawa Centre, merci. En fait, semaine dernière, nous avons eu une rencontre sur l'aide sociale dans mon bureau et ça a été difficile. Je demanderai à mes collègues de m'écouter parce que je parle d'éléments difficiles. Et s'il y a des enfants qui écoutent, je vous demanderai de détourner le regard pendant ma déclaration. Beaucoup de personnes ont participé à notre rencontre. Plusieurs d'entre eux étaient des personnes handicapées qui vivent dans des conditions abjectes, qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Christina Leary, qui est directrice d'un centre d'Ottawa, nous a renseigné que plus de 100 personnes avec qui elles travaillent ont fait cette demande. Je soulève cette question ici aujourd'hui pour sonner l'alarme auprès de mes collègues parce que les gens qui vivent seuls sont isolés sur le plan social. Beaucoup n'ont pas accès à des médicaments, plusieurs vivent dans la douleur. Je vous demande de penser ce que c'est de ne pas vivre avec l'équipement pour vivre votre vie, que ce soit des bonbonnes d'oxygène ou autres, de travailler avec, un, une prestation qui les mène au seuil de la pauvreté. La députée de Windsor-Ouest et moi avons consulté plusieurs organismes là-dessus, demande au gouvernement de remettre en place ce 100 $ par mois et aider les gens qui ont vraiment une difficulté. Il faut le faire. Déclaration de député, députée de Lennarck-Frontenack-Kingston. M. le Président, samedi dernier, j'étais avec Scott Reed et le maire Fedec, le maire de la ville de Perth, ainsi que des centaines de résidents et visiteurs afin d'honorer les anciens combattants de Perth avec le dévoilement de la voie des héros. 101 bannières qui ont commémoré nos anciens combattants sont maintenant attachés aux lampadaires de Perth. Je serai bref parce que les gestes de ceux que l'on célèbre aujourd'hui parlent beaucoup plus fort que tout mot que je pourrais prononcer. Aujourd'hui, on honore ceux qui ont décidé de nous défendre contre la tyrannie et qui ont décidé de défendre nos valeurs de justice et de démocratie. Ceux que l'on honore aujourd'hui croyaient est que malgré nos différences, on est beaucoup plus en commun et que nous bâtissons une société ensemble qui vaut la peine d'être défendue. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de faire ce que vous savez être juste malgré la peur. On honore ces personnes aujourd'hui. Il faut qu'on se souvienne. Député de Perth-Wellington. Merci. Perth-Wellington est hôte de plusieurs personnes talentueuses. Julia, entre autres, est devenue la plus jeune à faire la nage du lac Errier. Elle s'est entraînée grandement en eau ouverte. Elle s'est pratiquée aussi dans la piscine de ses parents qui n'étaient pas chauffés au cours des mois les plus froids. Julia a toute une histoire, malgré ses 14 ans. Elle a utilisé cette possibilité pour quelque chose de plus. Elle a utilisé sa nage pour une levée de fonds pour la fondation Make-A-Wish. et elle a levé plus de 27 000 $. Félicitations, Julia, pour ta réussite et merci de nous inspirer tous, vieux et jeunes, pour aider la population. Merci. M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le jour du chandail orange. On observe cette journée pour sensibiliser les gens sur l'impact des écoles résidentielles dans nos collectivités. On reconnaît les survivants et ceux qui n'ont pas survécu. Phyllis Webstat, à Williams-Lay, a inspiré cette journée. Elle avait six ans lors de sa première journée en 73 où elle a été à l'école résidentielle. Sa grand-mère lui avait mis un chandail orange. Elle a dit, je cite, « Lorsque je suis arrivé à l'école, ils ont pris mes vêtements, incluant le chandail orange. Je ne l'ai jamais revu. » Elle continue en disant, « La couleur orange m'a toujours rappelé de la journée où tout le monde se foutait de mes sentiments. Je n'étais rien. Tous les petits pleuraient et ça n'avait d'importance pour personne. Les écoles résidentielles étaient une politique gouvernementale coloniale. Ils ont utilisé l'Église pour affecter une génération de nos enfants. Ils nous ont négligés. Ils nous ont abusés sexuellement. Ils nous ont assassinés par ces écoles. Le Canada a tenté de commettre un génocide contre la population autochtone. C'est un génocide qui existe encore dans le gouvernement aujourd'hui, dans le fait qu'il ne fait rien. On doit agir parce que ça a affecté la vie et la santé des gens. Le gouvernement doit faire mieux. Mais aujourd'hui, je suis heureux que certaines personnes aient survécu, certaines personnes qui réussissent bien. et je suis heureux de voir le fait que notre peuple perdure. Miigwech. M. le Président, M. le Président, comme vous le savez, je représente la circonscription de Mississauga-Est-Cooksville où je vis depuis plus de 20 ans. C'est là où ont grandi mes enfants et où vivent mes parents, la communauté où je vis. Ah, très bien, ça en est très bien sorti de la COVID. Au cours des six derniers mois, j'ai vu beaucoup de gentillesse et de générosité, des familles, des entreprises et des groupes communautaires. Les gens se sont rassemblés pour recueillir de l'argent, de la nourriture et des équipements de protection individuelle pour ceux qui en ont besoin. Ils sont restés à la maison, ils se sont isolés et ont aidé à diminuer les cas au début de l'année et ont fait de leur mieux pour que l'on puisse enfin atteindre la phase 3. J'aimerais remercier la communauté de Mississauga-Est-Cooksville et toutes les communautés de l'Ontario d'avoir fait leur part pour arrêter la propagation de la COVID-19. N'oubliez pas de télécharger, d'installer et d'activer l'application nécessaire sur votre téléphone, portez votre masque, gardez vos distances, lavez-vous les mains. Les Ontariens ont montré un grand engagement pour s'appuyer les uns les autres cette année et j'aimerais continuer à montrer la façon à quel point on peut accomplir de belles choses lorsqu'on travaille ensemble. Merci. 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 Déclaration de député. Député de Markham-Unionville. Merci, M. le Président. Il y a un organisme important dans ma circonscription qui aide les enfants, les familles et les communautés afin qu'ils se sortent de la pauvreté et s'attaquent aux injustices. Aujourd'hui, Vision mondiale aide plus de 4 millions d'enfants dans près de 100 pays. Je suis fier de dire que j'aide cette organisation depuis des générations. c'est un organisme qui est important pour moi, M. le Président. 6 km, c'est la distance moyenne qu'un enfant ou une mère doit parcourir pour obtenir de l'eau. Et souvent, l'eau qu'elles obtiennent n'est pas propre. Cette année, il y a une campagne pour financer de l'eau propre dans la région de Bangkok ainsi qu'au Congo. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la marche pour l'eau propre. On a suivi différents protocoles en collaboration avec différents organismes Nous avons ici levé 10 000 $ pour appuyer des projets. Continuons à changer les vies une journée à la fois. Merci. C'est la conclusion de la déclaration de la déclaration.